My Sweetie Mou vous emmène à la rencontre des Global City Makers. Eh bien, on se retrouve en direct du Global Cities Maker Forum et je suis avec Jean-Luc Petit-Guenin. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc, vous êtes président directeur général de Paprec Group. Alors, en deux mots, vous nous situez un petit peu, Paprec ? Alors, en plus, je dis toujours président fondateur puisqu'il y a 25 ans, j'ai démarré mon entreprise en partant de zéro avec une spécialité qui était le recyclage. Et aujourd'hui, 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 9000 personnes et une présence très importante en Ile-de-France. On est le premier recycleur français et bien évidemment, c'est le premier recycleur en Ile-de-France. Donc, une méga success story. Il y a 25 ans, il fallait y croire. Il fallait y croire, oui, j'y croyais. Et puis, première usine, la Courneuve. Et là, je suis justement, pour vos téléspectateurs, en train de créer, j'ai cassé ma vieille usine et on refait un bâtiment magnifique qui ressemble à un bateau qui fait 18 mètres de haut, donc le long de l'autoroute A1, le long du RER, donc il va être très visible. Alors, on a hâte de venir voir ça. Alors, en attendant, la problématique des déchets dans la ville, c'est quelque chose de très important quand on appréhende cette thématique, notamment de ville globale. Alors, quel est votre positionnement ? Le déchet dans la ville, ça va commencer par le déchet du particulier. À la maison. Mais oui, quand au Moyen-Âge, on jetait son déchet dans la rue, alors un, ça ne sentait pas très bon, puis après, ça propageait des maladies. Donc, avec le préfet Poubelle, on va commencer à collecter les ordures ménagères, à se dire qu'il faut les traiter. Puis après, il y a les déchets des entreprises. Et là, vous m'interrogez sur les déchets du Grand Paris, c'est-à-dire cette initiative incroyable qui consiste à créer un nouveau métro, mais pour la première fois, et c'est une première mondiale, on va tracer totalement tout ce qu'on fouille, tout ce qu'on trouve dans le sous-sol en créant le métro, eh bien, où on va le recycler, où on va le traiter parce que c'est pollué. Et donc, ça, c'est une initiative du Grand Paris. Et ça, c'est vraiment exceptionnel ? C'est la première fois. C'est la première fois. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé en 1900, quand on a créé notre métro ? Personne, à l'époque, ne se disait, mais tiens, qu'est-ce qu'on va chercher dans le sol ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Alors qu'aujourd'hui, si on trouve des coins pollués dans le sol, eh bien, on va les traiter. Et il n'y aura pas de terres polluées qui vont sortir du Grand Paris. Donc, le Grand Paris, c'est aussi la traçabilité des déchets. Et là, vous intervenez et vous avez... Alors, je dirais, le Grand Paris, c'est d'abord, il faut se le dire, c'est quand même pour la vitrine française. J'espère qu'on fera le Charles de Gaulle Express. Parce que quand on arrive à Roissy et qu'on arrive... Parce que Paris, c'est la plus belle ville du monde qui attire 80 millions de visiteurs. Eh bien, il serait bien que ça commence à ressembler un peu plus à ce qu'on trouve maintenant à Shanghai, à Pékin, à Singapour, à New York maintenant, puisque c'est impeccable. Donc, non, c'est une très belle initiative. Et une initiative, j'espère, qui sert tous les franciliens. Mais alors, vous, vous intervenez en tant que gestionnaire... C'est ça. Donc, on a la chance. Le défi pour vous, c'est quoi ? Alors, on a plusieurs usines de recyclage de déchets de chantier. On est de plus gros opérateurs. Donc, par voie de conséquence, eh bien, si les terres sont polluées, ça va aller sur des sites de... On appelle ça de rémédiation. Donc, on va traiter les terres. Et puis sinon, ça vient dans nos usines. Là, on va séparer tout ce qu'on peut recycler. Parce que dans le Grand Paris, on fouille pour créer le métro. Mais on crée des ouvrages, des gares, des choses comme ça. Donc, il y a du verre à recycler. Il y a de l'aluminium. Il y a des tas de choses. Et ça, c'est notre spécialité. Et ce n'est pas à l'heure de réussir à tout recycler ? C'est possible ? Alors, tout recycler, c'est très bête. Mais recycler... Merci pour ma question. Je vous réponds. Non, on ne sait pas tout recycler. Ça coûte trop cher. Mais par contre, recycler majoritairement, vous me dites, au lieu de me dire tout recycler, mais 80% recycler, je vous dis oui. On a fait des progrès formidables. On sait faire plein de choses. Mais là, quand on ne vise pas le 100%, mais le 80%, on reste dans une limite de coût acceptable. Parce qu'il y a un coût. Je ne vais pas en évacuer les terres du Grand Paris à 1 000 euros tonne, parce que sinon, ce n'est pas raisonnable. C'est quoi le prix d'une tonne d'évacuation ? Alors, si c'est du déchet industriel, on va dire une centaine d'euros tonne. Et si c'est des terres comme ça, c'est plutôt 20 euros tonne, pour donner l'ordre d'idée. Est-ce que les sociétés occidentales, aujourd'hui, arrivent à réduire leurs déchets ? Oui, massivement. Et elles ont fait un programme très, très intéressant. C'est de plus en plus une ressource. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter bêtement, votre bouteille d'eau, là, quand vous la jetez dans une décharge, c'est du pétrole perdu. Quand vous la recyclez, c'est du pétrole qu'on a retrouvé. Alors, au lieu d'avoir... On passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et ça, c'est très intéressant. Et ce n'est pas du baratin. Moi, j'ai créé 9 000 emplois en France. Vous voyez, ça marche, ça fonctionne. Et il y a des gens qui sont fiers de faire ça, parce qu'on pense que c'est utile à la planète. Tout le monde n'a pas envie, aujourd'hui, d'aller vers le zéro déchet, quand même. Alors, zéro déchet, là aussi, on va tomber dans la folie. Et donc, je sais qu'il y a ce fameux programme à San Francisco, zéro déchet. Mais c'est que sur TF1, zéro déchet. Parce que quand vous allez à San Francisco, ce n'est pas zéro déchet. Pour l'anecdote, ce n'est pas vrai. C'est que sur TF1, ce n'est pas sur MySutimo. Et le zéro déchet, moi, j'ai envoyé une délégation, comme je racontais l'anecdote. J'ai envoyé une délégation en me disant, mais comment ils font pour faire zéro déchet ? Quand ils sont revenus, ils m'ont dit, ils en parlent à la télé, c'est tout. C'est du marketing ? C'est du marketing. C'est quoi le taux acceptable ? Alors, le taux acceptable, ça dépend un peu des matières. Donc, si vous voulez, quand vous regardez le plastique dans le monde, aujourd'hui, on est à 15% de recyclé. Donc, j'espère qu'on va monter. Mais si vous prenez le papier, on est déjà à plus de 70% de recyclé. Donc, vous voyez, et de façon paradoxale, toujours si je prends le papier, dans le monde entier, au moment où on passait au 21e siècle, on s'est mis à fabriquer dans le monde entier plus de papier à partir de fibres recyclées qu'à partir d'arbres qu'on était allés couper dans la forêt. Alors, gérer les déchets, ça se passe à votre niveau, mais ça se passe aussi au niveau du particulier, du consommateur. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux particuliers et à l'industriel aussi ? Quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à bien trier vos déchets. Vous les mettez dans une poubelle jaune et ça va partir. Alors, on l'espère, ça part régulièrement dans une pape règle. Donc, là, je peux vous expliquer. Contrairement, il y a la légende. Vous triez, mais tout ça, c'est regroupé au même endroit. Ça finira en décharge. Ce n'est pas vrai. Ça va dans une spécialisée. Mon taux de performance, c'est 96%. Alors, 96% de ce que vous avez mis dans votre poubelle qui est recyclable, je vous garantis que je vais le recycler. Et à partir, là, on va trier finement. Et puis derrière, par exemple, votre bouteille des viands que vous avez mis dans votre poubelle, ça part dans une usine, là aussi en Ile-de-France, à Limay. Et on refait du granulé qui redonnera des nouvelles bouteilles des viands. C'est un business colossal pour vous ? C'est un business important. Je vous dis, je suis parti de zéro. On fait 1,7 milliard. Donc, ce n'est pas... Les prochaines étapes, c'est quoi votre feuille de route, là, pour les années qui viennent ? Quand vous êtes à 1,7 milliard, la prochaine étape, c'est 2 milliards. Et puis, l'étape d'après, ce sera 3, très probablement. Et donc, j'ai mes enfants qui travaillent dans mon entreprise. J'ai la chance d'avoir des enfants très volontaires et brillants dans leurs études. Et je leur avais dit, écoutez, je fais le premier milliard et puis vous ferez le suivant. Et puis, maintenant, j'ai changé. Je leur ai dit, je fais les deux premiers et vous ferez le suivant. Donc, ils vont reprendre le flambeau. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Luc Petitguenat, je rappelle que vous êtes président, directeur général fondateur de Papret Group. Merci à vous. Merci à vous.